Il y a quand même un homme dans cette semaine d'actualité, Moustapha Alhabide, député La République En Marche d'Ille-et-Vilaine. Il a pris la parole mardi à l'Assemblée Nationale. Une femme sur dix est victime de violences sexistes en France. Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Elle s'appelait Émilie, elle avait 34 ans. Elle s'appelait Nastasia, elle avait 18 ans. Elle s'appelait Fatima, elle avait 58 ans. Par cette litanie funéraire, la journaliste Titou Lecoq a interpellé notre quasi-indifférence générale. À la référence à vous écrit, Titou Lecoq, Moustapha Alhabide continue de parler à l'Assemblée. Il est alors de plus en plus applaudi et à la fin, les députés se lèvent. Non, nous ne sommes pas indifférents. Ces femmes... Applaudissements Ces femmes sont nos mères, ces femmes sont nos filles, nos soeurs, nos amis. Il est aujourd'hui urgent de légiférer, car il est primordial de sanctionner ces comportements pour montrer aux femmes que le droit est avec elles. Applaudissements Bonsoir Moustapha Alhabide et bienvenue députés En Marche. On aurait pu laisser courir ces applaudissements parce qu'ils ont duré, ils ont duré et ils ont été unanimes à l'Assemblée, ce qui est extrêmement rare. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Une forte émotion. Vous avez été surpris ? Oui, surpris. Oui, parce que la démarche de la prise de la question a été assez soudaine. J'ai pris la décision de poser la question le lundi pour le mardi à 15h. Et donc, je ne savais pas que... C'était votre première question au gouvernement ? La première question. Et c'est en lisant Titu Lecoq et l'un de ses papiers que cette idée vous est venue ? Oui. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur la question, je me suis souvenu de cet article de Mme Lecoq que j'avais lu cet été et puis c'est revenu, j'ai cité, je me suis permis de vous citer. Merci. Et puis, à partir de cette citation, partir sur ce discours. On vous sent encore ému ? C'est vrai que quand j'ai senti l'émotion, les applaudissements courir dans l'Assemblée, il y a eu, c'est vrai, une forte émotion, une petite fébrilité. Vous avez travaillé ces dix dernières années, dites-vous, sur ces questions, dans quel cadre ? Un cadre personnel ou professionnel ? Dans le cadre professionnel, j'étais dirigeant de la fondation Agir contre l'exclusion et donc, j'ai abordé ces thématiques de harcèlement au travail, d'égalité fille-garçon dans les collèges et dans les lycées. Donc, c'est une question qui me tenait à cœur et que j'ai voulu poser. Tous les hommes devraient être touchés comme vous l'êtes et solidaires comme vous l'êtes. On a l'impression que c'est assez personnel chez vous. Vous avez vécu quelque chose, rencontré quelque chose ? Non, du tout, du tout. On m'a interpellé là-dessus à plusieurs reprises. Non, non, je n'ai pas, ni dans mon entourage proche, ni moi-même, ai vécu des violences sexistes ou sexuelles, mais c'est une question que je prends en cœur. Qu'est-ce que vous attendez de la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, dans ce domaine très particulier ? Vous, comme député, qu'est-ce que vous voulez faire avancer concrètement ? J'aimerais que les mentalités changent, que l'on puisse légiférer sur ces questions-là parce qu'il y a des vides juridiques qui sont importantes. Par exemple ? Par exemple, le consentement sexuel, c'est très prégnant. Il y a eu des articles récemment sur des cas qui étaient un peu, à mon avis, gravissimes. Et ça fait partie des pistes de réflexion étudiées par la secrétaire d'État ? L'allongement des délais de prescription, ce que beaucoup m'interpellent sur l'imprescriptibilité des délais. Vous n'êtes pas pour l'imprescriptibilité ? Si, moi je ne suis pas. L'imprescriptibilité ? Ouh là ! Bravo ! Les viols, les agressions sexuelles notamment ? Personnellement, oui. Mais on risque, encore un mot compliqué, l'inconstitutionnalité, si on le met. Donc on est passé de 10 à 20 ans, aujourd'hui de 20 à 30 ans peut-être. Pour les viols ? Pour les viols en direction des mineurs, oui. Comme député, bon, il y a une image très forte qu'on a vue et elle va vous accompagner longtemps. Mais est-ce que vous vous sentez, allez, en mesure ou en capacité de changer les choses vraiment ? Ou est-ce que vous vous dites, bon, j'ai pris la parole, j'ai fait ce que je pouvais, mais ça en restera là ? À mon humble niveau, je ne pense pas pouvoir changer les choses à moi seul. Mais porter ces questions-là au sein de l'Assemblée nationale, ça me paraît important. Tout à l'heure, vous parliez de la prise de parole sur ces sujets par des femmes et la différence avec un homme. Je pense que tous nous sommes concernés par ces questions-là. Tous nous sommes concernés. Mais qu'est-ce que ça vous suffit chez vous de voir que c'est un homme qui a porté cette parole-là à l'Assemblée à ce moment-là ? Moi, je trouve que c'est très bien que les hommes prennent conscience du fait que le problème sexiste, c'est un problème qui concerne les deux sexes. Parce que opprimer une femme, partout, c'est Charles Fourier qui l'a dit très bien, partout où on dégrade la femme, on dégrade l'homme lui-même. Vous m'inspirer de Jean-Michel Apathy, j'avais envie de vous poser cette question. Si vous connaissiez un homme, quel qu'il soit, politique ou pas, vous le dénonceriez, vous donneriez son nom ? Avant de le dénoncer, j'irai le voir déjà, pour lui dire ce que je pense de son attitude ou de sa prise de parole. Mais oui, il faut dénoncer ses actes, moi je le pense. Vous vous dites féministe ? Je ne me dis pas féministe, je me dis solidaire de cette cause. Masculiste. Masculiste, j'en ai suggéré. Voilà un très bon mot. Vous, vous êtes féministe, si tu le coq. Oui. On peut être les deux à l'avoir. Oui, absolument. On peut être les deux à l'avoir. Et on peut être les deux, masculiste et féministe. Ça va ensemble, ça va ensemble. Je vais être masculiste. C'est-à-dire que le masculisme, c'est l'avenir du féminisme. Alors, soyons masculistes, on retient le mot ? Oui, masculiste. Et on essaie aussi d'être à la hauteur de ce qu'il désigne. Vous restez avec nous chaque samedi, on regarde l'actualité d'aujourd'hui, expliquée par celle d'hier. C'est Retour vers le futur et c'est bien sûr avec Pauline Clavier. Je vous demande de vous arrêter. 1, 2, 3, je fais mon fris. Un scandale. What do you want ? Salut Valise, on rentre à Paris. Au revoir. Salut Pauline, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi aussi, je vais vous parler de ça. Hashtag balance ton porc. Le mot clé balance ton porc. Avec le hashtag balance ton porc. Alors, c'est un mouvement de grande ampleur cette semaine, mais la défense du droit des femmes, c'est un combat de longue haleine, fait de moments clés comme celui-ci. Regardez, nous sommes en 1935, place de la Bastille. Louise Veils, qui est journaliste et féministe de la première heure, mène la charge et raconte. Je fis une ardente campagne, afin que les Françaises considérées comme majeures pour leur faute ne fussent plus mineures pour leur droit. Je me rappelle l'ahurissement des agents, lorsqu'ils virent tout d'un coup flambé des papiers de journaux, qui étaient supposés brûler nos chaînes, celles dont nous nous étions débarrassés, au pied du monument de la Bastille, symbole de toutes les libertés. Et ces images, c'est ça, la voix est géniale, et il faut se dire qu'on est en 1935, donc ça remonte quand même. Oui, c'est ça, les femmes turques avaient déjà le droit de vote à l'époque. C'est ça. Et pas nous. Il faudra attendre 11 ans de plus. Quelques années plus tard, effectivement, c'est la guerre qui vient bouleverser les schémas patriarcaux. Pendant que les hommes font la guerre, il faut bien que les femmes fassent tourner les machines, et donc rendez-vous dans les usines. Les femmes sont aujourd'hui dans tous les métiers, même les plus durs. Deux guerres à 25 ans d'intervalle ont amené cette transformation. Où les hommes furent absents, les femmes ont dû prendre leur place. Une nouvelle formule de vie s'est ainsi créée, qu'à son rôle éternel d'infirmière, elle ajoute ceux n'a guère réservé, de docteurs, de dentistes, de chimistes. À ce nouveau rôle correspondent de nouveaux droits. Il s'agit de réformer l'édifice caduque d'une civilisation basée sur le travail de l'homme pour y faire place à la femme devenue son égale. Devenue son égale, elle ne l'était pas avant. Non, effectivement, il faudra attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de vote, mais également le droit de se présenter aux élections. Les femmes gagnent du terrain, les hommes ont l'impression d'en perdre, alors forcément, parfois, ça clashe. La lutte électorale a été chaude. Echiget, symbole éclatant de la supériorité féminine, possédait en effet une municipalité en jupont où les conseillers étaient des conseillères et où le maire, Madame Enoch, régnait puissance incontestée. Les hommes, reprenant de l'audace, ont contre-attaqué. Et furtivement, ils ont ourdi leur plan de campagne, constitué une liste. Femme contre homme, la lutte s'engageait. La pièvre montait, homme ou femme ? Dans la salle du scrutin, sous la présidence de Madame la maire, Echiget a voté. Qui l'emporte, du jupon ou de la barbe ? La barbe a triomphé. Echiget aura un maire, mais gare aux représailles. Vous avez un immense sourire, Roselyne Bachelot, c'est incroyable ! Ah oui, c'est incroyable ! 1947 ! Ah bah les femmes, quoi ! Je pense quand même qu'il y a quelques fois encore de ça dans la classe politique. Nouvelle étape dans les années 70, évidemment, le mouvement de libération de la femme, le fameux MLS, prend de l'ampleur et les manifestations se multiplient. Pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels. Et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Alors certains grands esprits ont saisi ce mouvement de libération et ont gravé dans le marbre et dans la loi, bien sûr, ce qui est aujourd'hui un des droits fondamentaux de la femme. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin ? A chaque fois, c'est extraordinaire de revoir ces images de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée. Elle reste malgré tout extrêmement chargée d'émotions. Très émouvante, effectivement. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces évolutions morales, sexuelles, ont bien du mal à passer. Les années 70 sont-elles pleines de contradictions, d'oppositions. Et malgré certaines avancées, les mentalités masculines restent malheureusement parfois très masculines. Nous savons aussi que la forme idéale, c'est l'homme. Nous savons que sur le plan évolutif, c'est l'homme qui représente l'archétype. Si vous comparez l'architecture d'un homme et d'une femme vue de dos, celui qui répond aux lois de l'équilibre, c'est l'homme. La femme a un bassin dessiné, non pas en vue d'un esthétique, mais en vue d'une fonction. Et contrairement à ce que l'on a dit, cela permet de voir que la femme est restée encore à mi-chemin dans l'évolution entre l'horizontale et le vertical. Car ce n'est pas, contrairement à ce que les savants ont toujours dit, ce n'est pas une boutade, ce n'est pas le cerveau qui est le propre de l'évolution humaine, ce sont la forme des fesses. On peut l'applaudir. La femme est restée à mi-chemin de l'horizontale et du vertical. Et c'est la forme des fesses qu'on mesure le niveau de l'évolution. Oui, c'est pour ça que c'est une tête de trou du cul. Je ne vais pas me le dire. C'est dommage qu'on n'ait pas retenu sanglant. Mais c'est incroyable que les propos pareils puissent être tenus. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas quelques exemples d'éditorialistes, par exemple, qui pourraient dire la même chose aujourd'hui. Ah moi, je dénonce, peut-être que je ne le dénoncerai pas. Certaines n'en sont pas loin. On ne dénonce pas. Bon, là, on se dit que ça fait un demi-siècle que ces propos ont été tenus. Et pourtant, on n'en a pas fini avec les discours nauséabonds. Il y a quelques mois, c'était un euro-député polonais d'extrême droite qui a soumis au Parlement une curieuse théorie. Vous savez combien de femmes sont dans les premières centaines de joueurs de chess ? Je vous le dis, aucun n'est. Et bien sûr, les femmes doivent gagner moins que les hommes. Parce qu'elles sont malades, elles sont petites, elles sont moins intelligentes et elles doivent gagner moins. Là aussi, on peut applaudir. Ça fait rire, mais c'est quand même absolument consternant. Remarque-vous, vous avez un grand sourire, Titu, vous avez l'air complètement désagréable. Moi, je suis entre les deux. Ah oui, c'était rigolo avant, mais en fait, non, quand on est propos de maintenant, on se dit... Merci Pauline, merci à toutes. Merci. Merci à vous. Et à vous aussi, monsieur, d'être venu nous rendre visite. Je n'emploierai pas justement le tous qui réunit les hommes et les femmes. Voilà, il faut lutter aussi contre ça. Ça passe par la grammaire aussi, le combat féministe. Titu, le coq, libéré et ES, c'est-à-dire le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Olivia Gazalet, c'est publié chez Robert Laffont. Merci infiniment d'être venu nous rendre visite et d'avoir participé à cette émission. Roselyne Bachelot, on vous retrouve sur LCI tous les jours d'entre 10h et midi. C'est la République LCI. Et après la pub, on va se retrouver, quant à nous, avec un paysan devenu superstar, Pierre Rabhi. A tout de suite.